Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous terminons cette semaine sur l'amitié entre femmes avec notre invité, le pasteur Elas Diallo, qui a survécu à ce plateau de femmes toute la semaine. Il vient même de nous dire, je commence à devenir émotionnelle. On a bien fait notre travail avec Aurélie et Nadine, on est content d'avoir pu vous influencer. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Le plaisir a été partagé aussi et comme on l'a dit tout au long de la semaine, je crois que ce que vous avez partagé a amené beaucoup de lumière sur l'amitié, comment la vivre, comment l'aborder de façon plus sereine pour mieux la vivre, mieux la réussir aussi parce qu'on le dit souvent dans Parole de Femmes, il n'y a pas grand chose qui se passe par hasard et une bonne amitié, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est, ça demande d'être intentionnel. Oui, exactement. Et aujourd'hui, nous allons voir avec vous, Pasteur Eladj, ce fameux triangle de l'amitié. Oui, le fameux triangle de l'amitié, peu importe le cercle dans lequel vous êtes. On est dans la géométrie. On n'avait déjà pas de différents cercles. Alors, peu importe le cercle où nous sommes, comme la relation amicale et organique, elle se construit, elle se bâtit. Il y a des modèles, il y a des éléments qu'il faut faire si on veut voir certains résultats, certains sauts. Pour cela, trois éléments simples. Et le premier, bien sûr, c'est être encourageant. La gratification. La gratification. Il faut que la relation soit récompensante. Encourager l'autre, contribuer à la vie de l'autre, ainsi de suite. Comme je le disais, il n'y a aucune femme qui se lève le matin en disant, oh, ce matin, je ne peux pas attendre d'avoir des amis négatifs qui m'empoisonnent complètement. Non, je sais que ce n'est pas votre cas. Tout le monde veut des amis qui les applaudissent, qui les encouragent, qui contribuent. Et on se sent, c'est gratifiant. Quand on se retrouve ensemble, copine, on sort de là gratifiant. On ne veut pas se rencontrer après une heure, on retourne à la maison, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû ne pas aller là. Je suis allé à ce niveau et là, je reviens vide, confus. Non, on veut rencontrer des copines qui disent, ça va aller. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Bravo pour ce que tu as accompli. Il faut que ça soit gratifiant. Oui, il faut que ce soit une amitié qui nous nourrisse. Et là aussi, ne pas tomber dans un excès ou l'autre. Se dire, ah mais non, l'amour, c'est vrai, l'amour n'attend rien au retour. Mais quand on entre volontairement à deux personnes dans une relation, une relation d'amitié, c'est normal en fait d'avoir des responsabilités, d'avoir des attentes comme on en a parlé cette semaine. Et du coup, quand on pousse tout à l'extrême, c'est comme non, mais moi, je vais tout donner. Et puis, si je ne reçois rien en retour, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on est dans une relation qui n'est pas une relation d'amitié intime. Mais si on est dans cette relation, ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas une histoire de pas grave, ce n'est juste pas normal. Et ce n'est pas normal non plus que cette relation ne nous apporte rien. Pas dans le sens où on veut profiter, mais dans le sens où on investit dans cette relation. Je dois pouvoir regarder ma vie et me dire, mais ma vie est meilleure grâce à cette personne, grâce à cette relation d'amitié. Et si on ne peut pas faire ce constat, c'est peut-être qu'on investit dans une relation qui n'est pas… On investit trop dans une relation qui n'est pas à ce niveau-là. J'essaie de bien le dire pour ne pas que ça crée de problèmes. Mais tu vois, juste le fait de dire déjà le premier point, que ce soit la relation soit gratifiante, c'est déjà beaucoup. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui vont marcher avec des amis sans pour autant se poser des questions. Mais qu'est-ce que je retire de cette relation-là ? Et comme on a dit avant-hier, je crois, par rapport au cercle d'amitié et que des fois, on peut rester dans un cercle. Et puis après, avec le temps, la relation, le temps va nous bâtir, etc. Les expériences à partager vont nous bâtir. Je crois que c'est important de, justement, quand on monte en cercle, des fois, vaut mieux être sélectif et de rester dans un certain cercle, mettons un cercle d'amitié commun ou occasionnel, mais d'attendre vraiment que ce soit la bonne personne qui va nous amener dans ce cas d'amitié intime. Parce que si tu te retrouves dans un cas d'amitié intime avec quelqu'un, mais que tu ne reçois rien et que c'est juste toi qui es en train de donner, ce n'est pas gratifiant, c'est dommage en fait. Parce que tu te dis, j'ai mis autant de temps dans cette relation et quand j'y vais, justement, comme vous dites, si je sors de là et que je suis encore plus découragée que quand on s'est rencontré, si que tu n'amènes que du drame dans ma vie, tu vois, tes drames… Oui, ça c'est un point très important. Tu arrêtes de drame. Tu me bouffes mon énergie constamment, il faut vraiment se poser la question. Et des fois, il vaut mieux aller lentement, mais sûrement que de voilà, juste vouloir aller à fond. Et puis après, plus tard, on se rend compte que finalement, au bout de la pyramide, on n'est pas avec la personne qu'il faudra. Oui, et je pense que ce point est encore plus important, basé dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a tellement de challenges et des obstacles. À un moment ou à l'autre, on a besoin de quelqu'un de nous relever. Et ça me rappelle un peu, bien sûr, ça ne va pas être une relation entre deux femmes, mais entre Barnabé et l'apôtre Paul. Barnabas. Barnabas qui était le fils de l'encouragement. Et quand Paul était avec lui, il se sent encouragé, quelqu'un qui croyait en lui. À des moments, peut-être qu'il se sentait un peu découragé. Et tu as besoin de cette voix qui est là pour te redonner la vie, te redonner l'espoir et te dire, tu es capable, relève-toi. Je pense que surtout encore plus entre femmes, elles ont besoin de cette voix de support qui vient. Lorsque la vie te cogne et que tu sens que tu n'as plus rien à donner, que ta copine puisse, par sa voix, sa présence, te remettre de l'essence, si je peux utiliser le terme, et te donner la vie, dire, waouh, je peux me relever de ces défis pour avancer encore. Je pense à l'amitié entre femmes, je pense souvent à Marie et Elisabeth. Il n'y a pas grand-chose décrit à leur sujet, mais je me dis, elles étaient dans deux contextes particuliers. Marie qui était vierge, qui est tombée enceinte. Et puis, sa cousine Elisabeth, qui était vieille et qu'on disait, elle qu'on appelait la stérile, elle est dans son sixième mois. En fait, c'était deux situations complètement extrêmes. Et Marie aurait pu se moquer, entre guillemets, d'Elisabeth. Et Elisabeth aurait pu juger Marie. Mais le Seigneur a dit à Marie, il lui a donné cette information, ta cousine Elisabeth, elle vit aussi une grossesse particulière. Et qu'est-ce que, c'est quoi la suite de l'histoire ? C'est que Marie allait rejoindre Elisabeth et elles ont passé du temps ensemble. Et j'aime croire qu'elles ont passé des bons moments ensemble, qu'elles se sont encouragées, qu'elles ont partagé ce qu'elles ont vécu, comment ça a été un choc pour elles, peut-être le regard des autres, leurs impréhensions, et qu'ensemble, elles se sont fortifiées, mais qu'ensemble, elles ont aussi passé des bons moments. Parce que j'imagine qu'elles n'étaient pas tout le temps dans des super hauteurs, elles ont préparé à manger ensemble, elles ont fait des choses, elles ont vu leur corps changer, évoluer, elles ont partagé toutes ces choses. Et ça aurait pu, elles étaient dans des situations extrêmes, dans des situations particulières, mais elles se sont rapprochées à ce moment-là. Et j'aime penser à leur amitié en me disant, elles se sont rapprochées à un moment crucial de leur vie et elles ont pu partager les petits et les grands moments. Et je pense que c'était nécessaire pour les deux. Et c'est pour ça que le Seigneur a donné cette information à Marie. Parce que quand tu regardes, ça sort un peu de nulle part. C'est comme, bah ouais, tu vas être enceinte, etc. C'était déjà une grosse nouvelle. Et PS, ta cousine aussi, parce qu'elle habite loin, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de texto, donc elle ne peut pas le dire, elle est enceinte. Point. Je pense qu'il y avait vraiment comme une invitation à l'amitié derrière cette parole que Marie a reçue. Oui, surtout qu'Elisabeth était six mois enceinte. Donc elle avait déjà passé toutes ces maladies du matin, les vautissements et toutes ces choses. Alors Marie n'a pas à paniquer. Quand ça lui a dit, écoute, ça va, c'est normal, j'ai passé là. Donc il y a une contribution qui est là, qui est très vitale, qui enlève les peurs, le stress et l'espoir. Savoir que j'avance, si elle a pu arriver là, moi aussi je peux arriver là. Et on passe à notre deuxième point, parce que le pasteur, il aime bien un point un, un point deux. Donc moi aussi, j'essaie de faire comme lui. À notre deuxième point du triangle, pointe ? Je ne sais pas comment on dit, mais bon, c'est long ça. Au deuxième point du triangle, c'est faire les choses de façon régulière, la régularité, peu importe le niveau d'amitié ou le cercle. S'il n'y a pas de fréquentation, si la relation n'est pas maintenue par une relation à se voir, à communiquer, elle va mourir. Donc ce point du triangle est extrêmement important, surtout dans un monde où tout le monde est occupé. Certains deviennent, tu as des enfants, il y a les responsabilités de la maison, il y a des responsabilités professionnelles, ainsi de suite. Il faut intentionnellement pouvoir garder ce contact-là assez fréquenté, que ce soit au texte, que ce soit au téléphone et des activités. Ça, ça maintient et permet à la relation amicale de grandir bien. Et ce que j'aime bien, ce que vous avez dit, c'est que même par texto, en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu passes 35 heures ou 40 heures, je ne sais pas moi, au travail, les embouteillages, la maison, le repas, etc., les responsabilités, des fois le temps pour l'amitié n'est pas le même temps que quand on était jeune fille. Mais de se dire, en fait, comme l'amitié, ce chemin, en fait, c'est toute une vie et une amitié justement intime, parce qu'aujourd'hui, de ce sac dont on parle, c'est une amitié aussi qui a grandi. Et bien, ça veut dire qu'elle peut se maintenir aussi, même par ses moyens électroniques aussi. Une vraie amitié, justement, qui est stable. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, on n'est pas allé manger, ça fait trois mois que voilà, je t'ai oublié, loin des yeux, loin du cœur. Non, on maintient justement par ces moyens-là aussi. Mais c'est important de le maintenir, parce que si on n'arrose pas, même dans le couple, si on n'arrose pas, ça ne grandit pas, ça meurt. Et ce n'est pas de dire, des fois, on prend aussi nos amis pour acquis, en se disant, oui, je ne l'ai pas appelé, ça fait six mois, mais si c'est une vraie amie, elle devrait quand même être là. Non, on doit aimer cette personne-là et on doit en prendre soin. Et si on aime quelque chose, on en prend soin, on a des moyens d'en prendre soin. Et puis, de l'autre côté, on a parlé de la réciprocité, donc de l'autre côté, l'amie qui sait que voilà, mon amie, elle vient d'avoir un bébé, je comprends qu'elle est submergée, qu'elle est occupée et je comprends que ma demande en temps de temps ne doit pas être… Je suis là pour l'encourager de toute façon, ne peut pas peser sur elle. Au contraire, je vais vraiment l'encourager et l'aménager. Mais de la même manière aussi, l'autre personne doit donner ce petit texto, ce petit quelque chose, ça fait la différence. Avec le confinement, les différents confinements, qui a pu avoir beaucoup de gens vécu des déceptions et beaucoup de gens ont dit, ça fait le tri dans les relations. C'est vrai d'un côté parce qu'on a perdu ces amitiés occasionnelles, on a perdu ces amitiés d'intérêt commun, mais au final, ça ne veut pas dire non plus que c'était des mauvaises personnes parce que nous-mêmes, on était dans ces amitiés-là et on voit qu'on a comme cette incapacité à maintenir ces amitiés quand il n'y a plus les occasions, quand il n'y a plus les intérêts communs. Donc oui, le confinement, oui, tout ce contexte a fait un tri, mais plus que de dire un tri, c'est peut-être trop radical. C'est juste un filtre et nous montrer, cette personne, elle est dans tel niveau de relation, tel niveau d'amitié. Ça ne veut pas dire parce qu'on ne s'est pas vus pendant trois mois parce qu'on n'avait plus de cours de tennis ensemble, on ne pouvait plus aller courir ensemble ou marcher ensemble, qu'on ne peut plus être encore ces amis d'intérêt commun. Ah bah oui, pendant trois mois, on n'a pas entendu parler de lui, puis là, maintenant, ça se termine. Il me rappelle, oui, parce qu'on était des amis d'intérêt commun et qu'en dehors de cet intérêt commun, c'était difficile, c'était plus difficile de nourrir la relation parce qu'on avait la famille, parce qu'il y avait déjà aussi beaucoup de défis, beaucoup de pression. Il y a les amis proches, les amis intimes. Et du coup, peut-être que de dire, ça a fait le tri, ouais, c'est un peu trop radical et de s'ouvrir à reprendre ces relations une fois que les activités reprennent, ce n'est pas, on s'en fiche, c'est que, non, en fait, on assume, nous sommes des amis occasionnels, nous sommes des amis d'intérêt commun et quand on ne se voit pas, on ne se voit pas. Mais quand on va se revoir, même si un confinement dure six mois, on va avoir du plaisir à se revoir et je ne vais pas garder de l'amertume dans mon cœur. Vraiment, encore, comme vous l'avez dit, cette régularité, elle est vitale. Peu importe les événements qui font qu'on prend des distances, il faut trouver un moyen de garder le contact à quelque part. Le même type texto, comme on le disait, ça vaut la peine. Parce que quand il n'y a pas de régularité, il n'y a pas d'échange, pas de communication, les choses meurent. Juste ça. Et le dernier point du triangle ? Et le dernier point ? Je ne sais pas si le dernier point de triangle, c'est nul. C'est un point important et c'est lui qui est en haut. C'est la pointe du triangle, c'est la vulnérabilité. Et elle est née de ce que les deux autres points ont fait pour nous. Parce que c'est là que se construit la confiance. On construit une histoire en échangeant, en grandissant, à arriver à un point où je peux enlever quelques filtres et me révéler un peu plus à toi. Et t'emmener un peu dans mon monde où je sais que tu ne vas pas me juger. Et ça, ce n'est pas facile, généralement, pour les femmes. Encore, on en a parlé à cause des expériences passées. Mais aussi, l'orgueil qu'il y a à l'intérieur de foi, de ne pas vouloir révéler à l'autre personne nos faiblesses, et ainsi de suite. Mais la vulnérabilité, c'est un élément clé pour avoir une relation renforcée, une relation qui grandit bien. – Mais on peut se poser la question, quel est l'intérêt de s'ouvrir sur nos faiblesses, sur les zones moins que l'amour de notre vie ? On peut se dire, moi, je me décharge sur le Seigneur, Dieu est mon ami, il connaît toutes choses. – J'ai déjà eu cette question une fois, c'est incroyable. J'ai déjà eu cette question, Dieu, c'est mon ami, je peux lui dire tout. La réalité est que, quand on repart dans le livre de Genèse, Dieu était avec Adam, mais avec tout ça, Dieu lui-même a dit que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça veut dire que quoi ? Il y a certaines choses dans la vie d'un homme que Dieu ne peut pas pourvoir. C'est dur de le dire, mais c'est vrai. – Du coup, vous pouvez le redire une deuxième fois. Il y a certains besoins humains que Dieu ne va pas pourvoir par lui-même. – Directement ? – Directement. C'est pour cela qu'il fallait qu'elle vienne. Imagine-toi, Dieu marche avec Adam, jour et nuit, dans sa présence, et il n'y a pas de péché encore qui est rentré. Et avec tout ça, Dieu dit, Adam est seul, alors que Dieu était là. Donc, de la même façon, l'amitié, comme on l'avait dit, elle est tellement importante pour la femme que des fois, au-delà de parler à l'Esprit-Saint ou à Dieu, une femme a besoin de sa copine, chère âme et esprit, comme elle, une humaine, pour pouvoir lui parler et se sentir compris. Et c'est pour ça que c'est important. Ça ne peut pas être seulement à Dieu qu'on va dire ça. On a besoin de l'une et de l'une. Donc, là, ça vient de détruire deux grandes réponses. Moi, mon meilleur ami, c'est mon mari, c'est à lui que je confie tout. Mais on a vu que ça pouvait le rendre fou de faire ça. Et maintenant, le pasteur nous dit, juste Dieu, ça ne suffit pas non plus. Dieu a pourvu d'une autre façon en nous donnant des vis-à-vis. D'accord, OK, Madine ? Non, mais c'est vrai, en fait. Mais le problème dans la vie de tous les jours, c'est que, justement, cette vulnérabilité-là, c'est difficile. Et c'est un risque. Et le risque d'être blessé, le risque d'être rejeté, le risque que l'autre personne, en fait, elle t'avait... Tu t'étais présentée d'une certaine manière. Et être vulnérable, c'est tellement... C'est difficile, en fait, à faire, en fait. Et dans le mariage, on va le voir, que même un couple marié, c'est avec les années que l'échange, tout ça, l'encouragement, la régularité, etc., que même en vulnérabilité, on va grandir. Il y a des choses qu'avec le temps, on va se dévoiler et on va, à un moment donné, arriver à un point où l'autre personne te connaît parfaitement. Mais je crois que dans l'amitié aussi, il faut se donner ce temps. Et vraiment, on a dit que ce besoin était une souffrance, mais il ne faut pas, parce qu'on souffre, aller trop vite. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Il ne faut pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite, on va être hyper déçus et ce triangle-là, on ne saura pas le maintenir, en fait. On va dire, non, moi, j'ai mis quelqu'un dans ma vie qui connaît tout de moi, mais en fait, elle m'a déçue. Mais si on y va, et comme de la même manière que lorsque Dieu a pourvu pour Ève, il était là, en fait. Il était toujours là. Il n'est pas parti. Ève n'est pas venue prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que dans l'amitié qu'on a, cette personne ne vient pas prendre la place de notre relation avec le Seigneur. Donc, il y a des choses que, oui, dans la prière, je vais dire au Seigneur, mais à mon ami, il y a aussi des conversations que je vais avoir. Et donc, c'est important aussi de nous-mêmes, alors qu'on est peut-être dans cette recherche de ce vis-à-vis amical, d'inclure le Seigneur aussi là-dedans pour qu'on n'aille pas trop vite, qu'on ait le discernement, qu'on laisse le temps faire son travail pour faire mûrir la relation. Peut-être que ça va prendre, peut-être que c'est au bout de cinq ans que vous allez arriver au haut de la pyramide. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Où sommes-nous dans la pyramide, Anna-Mère ? Et donc, vraiment, il faut se donner le temps, mais ça fait rêver. Ça se construit. Ça fait rêver quand on entend des choses comme ça. On se dit, oui, l'ami qui va te connaître parfaitement et tout, ça fait rêver. C'est possible, mais ça se construit. Ça donne au moins un espoir de savoir que c'est possible. Parce que sans espoir, il n'y a pas de foi. Il faut savoir que c'est possible que ça se fasse pour qu'on puisse investir à même poursuivre ça. et de savoir que ce n'est pas en vain de le poursuivre, que c'est vraiment une réalité et que Dieu veut ça pour chaque femme. Dieu le veut pour chaque femme. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. La transparence, ce n'est pas un élément automatique. On a vu souvent des femmes qui ont fait des erreurs, qui vont s'ouvrir trop rapidement et avec trop de détails à certaines amies qui ne sont pas encore prêtes pour porter ces fardeaux-là. Et généralement, elles vont te fuir parce que ça devient trop pour elles. Mais au fur et à mesure qu'on construit d'un côté à construire cette base-là de confiance à l'une et à l'autre, il n'y a pas de pression. On peut le sentir dans le cœur. Quand le temps arrive, je vais me donner un peu plus de place ici pour elles. Je vais m'ouvrir un peu ici et vice-versa. Ça se construit vraiment ensemble. Sans pression, sans bousculade. Et il y a la réciprocité. Vous avez dit vice-versa, il y a la réciprocité. Oui, c'est important. C'est important de le mentionner, cette réciprocité-là, parce que des fois, c'est dans un seul sens. Et parce que le Seigneur est avec nous, il y a cette sagesse aussi qui est là. Je veux dire, on grandit, on mature, on est des femmes matures. C'est-à-dire, mon amie, ce n'est pas que, voilà, elle connaît mon compte en banque, mon cycle, et puis, voilà, tout ce que j'ai mangé. C'est vrai. Il y a des gens qui vont voir la vulnérabilité dans ce sens-là. Mais peut-être, la vulnérabilité, c'est juste mes combats. La vulnérabilité, c'est dire, en ce moment, prie pour moi, prie pour mon travail. Peut-être là, j'ai une mauvaise passe avec un de mes enfants. J'ai besoin que tu me fortifies. C'est de cette vulnérabilité qu'on parle de quelqu'un qui va être un compagnon d'armes comme Jonathan l'a été pour David. Ce n'est pas nécessairement de dire, bon, voilà, ton amie, elle doit connaître quasiment toutes les pièces de ta maison, tout ce que tu manges. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on parle. Donc, c'est pour ça aussi, c'est important d'associer le Seigneur et de nous-mêmes aussi grandir pour que cette aide, ce vis-à-vis qui va arriver, n'est pas pour remplacer des carences en nous, mais vient vraiment nous compléter pour nous encourager, pour nous amener plus loin. Et quand tu dis de tout connaître de la vie de la personne, ça peut être aussi comme un leurre de penser qu'on est dans ce stade d'amitié intime parce que j'ai l'impression de tout connaître de la personne. Mais au final, si je m'assois, que je réfléchis, oui, je connais tout de son quotidien, je connais tout de plein de choses, mais qui ne sont pas vraiment profondes. Et si on me demande comment elle pense, comment elle réfléchit, qu'est-ce qui la blesse, qu'est-ce qui la fait rire, ça, je ne sais pas. Mais je connais plein de choses de son quotidien et ça me renvoie aussi à la pensée des réseaux sociaux parce qu'on a l'impression de connaître beaucoup de choses, des gens, quelquefois, à travers les réseaux, à travers les réseaux. Mais finalement, c'est juste les choses qu'on montre. Mais ce qu'il y a dans notre cœur, personne ne peut venir nous le voler, nous l'arracher. C'est à nous de faire ce choix de nous ouvrir. C'est à nous de dire, tu vois, au-delà des mots, au-delà des images, au-delà des apparences, voilà vraiment ce que je pense. Voilà vraiment comment moi, je réfléchis. Voilà vraiment ce que je ressens. Quand on était là-bas tous ensemble et qu'on a rigolé, moi, en fait, je ne rigolais pas, en fait, j'ai rigolé avec vous, mais dans le fond de mon cœur, j'étais vraiment triste. Voilà, exactement. Et peut-être sur toutes les photos, j'étais là en train de sourire, en train de... Et puis dans le souvenir de tout le monde, la personne était là, Annabelle était là, elle rigolait, elle était super, elle a passé la meilleure journée de sa vie, mais son amie va savoir qu'en fait, cette journée-là, c'était vraiment une mauvaise journée parce qu'il s'était passé X et X choses. C'est de faire cette différence entre qu'est-ce que je connais de la personne, est-ce que je connais son âme ou est-ce que je connais son quotidien et c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est comme aller chez le médecin ou le psychologue, ils connaissent plein de choses de toi mais vous n'avez pas de relation en tant que telle. Donc, ce n'est pas connaître de façon information, mais plutôt de cœur à cœur. Cette transparence-là ou vulnérabilité, c'est l'espace que tu fais dans ton cœur pour quelqu'un et par choix. Pas parce que je suis obligé de le faire. Qu'est-ce qu'il y a que je peux t'impliquer dans ma vie, comme tu le disais, peut-être pris pour moi pour ce côté-là, d'une relation à intérêt commun, peut-être que je ne m'ouvrirai pas à ce niveau-là pour te dire, ok, j'ai tel problème dans mon mariage, pris pour moi, mais je me sens assez confortable avec toi. Nous avons créé une histoire ensemble à tel point que je peux t'introduire ce côté de ma vie. Je peux devenir présenter cette nudité-là à toi sans avoir peur que tu vas me blesser ou tourner ça contre moi. Oui, c'est ça. Donc, c'est encore une fois ça, en construisant la relation que, pas à pas, on se sent à l'aise de le faire sans obligation. Et comme vous avez dit hier ou avant-hier, c'est qu'il n'y a pas 15 000 personnes en haut de la pyramide. Non. Il y en a qui doivent tomber. Et vous avez même dit s'il y a une personne, c'est que c'est déjà bien. Des fois, pendant tout le chemin de la vie, on peut arriver, on a des amis proches, des amis proches, sans jamais avoir cette seule amie intime. Mais c'est possible et ce que moi j'entends et que je veux vraiment aussi partager, c'est l'aspect de ça se construit avec le temps. Des fois, on est vraiment pressé et parce qu'on est blessé, parce qu'on a fait des mauvais choix, on se ferme complètement à l'amitié et on souffre parce que c'est vraiment un besoin qu'on a. Mais laissons construire. Comme dans un mariage, on va construire qu'on ait aussi cet investissement et qu'on laisse la vie, les situations nous montrer le cœur de quelqu'un et peut-être que les situations vont nous montrer que ce n'était pas ça. Peut-être qu'il faut recommencer, il faut recommencer et dire que ce n'est pas là le moment de donner mon cœur, ce n'est pas là le moment d'ouvrir, mais vraiment de se donner ce temps d'y aller lentement, mais sûrement de construire brique après brique pour que ce soit quelque chose de solide, qu'une fois arrivé en haut, même s'il y a un vent comme un couple, vous avez des années de mariage, alors à un moment donné, même s'il y a un vent, vous regardez en arrière, on a fait tout ce chemin, je connais ton cœur, on va rebâtir. Et c'est vraiment important d'avoir la même façon de voir les choses lorsqu'on voit de l'amitié parce que c'est une relation tellement proche, on ne choisit pas nos parents, mais notre couple et nos amis, c'est vraiment les deux relations qui vont nous aider pour toute la vie. Bien sûr. Juste pour ajouter un point également, c'est pour peut-être parler à plusieurs des femmes qui nous regardent et dire d'être patiente parce que quand les femmes, elles passent dans des moments difficiles et que ça brûle à l'intérieur, elles ont besoin de parler à quelqu'un et je les vis souvent et même dans les sondages que j'ai faits, elles vont s'ouvrir à des moments qu'il ne faut pas, à des personnes qu'il ne faut pas parce que ça brûle à l'intérieur, il faut que je sorte ça de moi, c'est en train de me tuer. et souvent, elles empirent la situation en disant des choses très intimes, très personnelles à des personnes qui ne sont pas prêtes pour l'entendre ou des personnes qui ne sont pas dans ce cercle-là. Et à la fin de la journée, ça devient encore plus dédemangeant, plus destructif parce que ces personnes vont aller raconter ça à quelqu'un d'autre où les personnes ne vont pas réagir comme elles auraient aimé qu'elles réagissent et puis ça la traîne encore, encore une fois, plus bas. Donc, c'est vraiment de faire attention dans le mouvement de transparence et de vulnérabilité. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course de vitesse, c'est de prendre son temps et de s'ouvrir au bon moment à la bonne personne et aussi ce qu'on va leur partager est important. Donc, encore une fois, pas à pas, c'est une relation, c'est organique, ça s'est bas, ça s'est bâti ensemble. Merci beaucoup, Pasteur Eladj, pour cette belle semaine, cette belle série très riche et je crois que cette série va trouver un chemin dans votre cœur qu'il va y avoir des décisions, qu'il va y avoir des nouvelles positions de prise, des ajustements de faits et pour le mieux, l'amitié est un don que le Seigneur nous donne. Les amis sont des dons, des grâces que le Seigneur nous donne. Ne faisons pas l'erreur de fermer notre cœur à ces personnes que Dieu nous envoie pour être une source de bénédiction pour que ce soit nous ou que ce soit eux parce que nous avons vécu des blessures, parce que peut-être que nous l'avions fait de la mauvaise façon ou avec les mauvaises personnes au mauvais moment, mais en tout cas, une chose est certaine, Dieu a créé l'amitié, Dieu aime l'amitié et il veut que vous ayez des amis et les amis sont une réponse comme le pasteur est là, je l'ai dit, sont une réponse dans notre vie parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne fera qu'à travers l'amitié. Alors il se peut qu'il y ait des prières qui soient restées en suspens et vous dites Seigneur, pourquoi, pourquoi ? Mais Dieu vous dit la réponse sera à travers l'amitié, la guérison sera à travers l'amitié et ma prière est que vous puissiez à nouveau ouvrir votre cœur, que le Seigneur puisse guérir votre cœur et que vous puissiez à nouveau ouvrir votre cœur et ouvrir vos yeux sur ces personnes, ces personnes de qualité que Dieu a amenées autour de vous et que vous puissiez apprendre avec l'assistance du Saint-Esprit à les aimer et aussi à vous faire aimer et à grandir dans ces relations. Certaines relations resteront des amitiés occasionnelles et d'autres vont grandir, vont grandir. Je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons tous la grâce d'avoir une amie intime qui sera une grande source de joie et de bénédiction. Alors vraiment, merci beaucoup Pasteur Eladj. Que Dieu bénisse votre femme aussi qui a été le déclic pour cette inspiration et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très bientôt et donc mon amie Nadine et moi-même, nous vous disons au revoir avec mon amie Aurélie qui n'est pas là pour une prochaine émission de Parole de Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !